... Nous nous sommes réunis, les amis des Bois Noirs, pour définir le thème qui était déjà prêt d'ailleurs, les Bois Noirs mystérieux de notre prochaine rencontre le 23 juillet. Et nous avons établi un plan. C'est David Morel qui commencera une introduction. L'idée ce serait un petit peu de voir, qu'est-ce qu'un lieu mystérieux ? Qu'est-ce qui fait qu'un lieu est considéré comme mystérieux ? Et on essaiera de s'interroger un petit peu sur les différents lieux mystérieux qu'on trouve dans les Bois Noirs. Ensuite, c'est Georges Terre qui nous parlera d'un côté très très mystérieux, d'un homme qui a beaucoup œuvré, notamment dans le coin, qui s'appelle Robert Charoux. Oui, Robert Charoux n'est pas du tout des Bois Noirs, mais c'est quand même l'homme qui a redécouvert Glozel pour la France entière. Et par ailleurs, c'est un homme qui avait une imagination débordante et qui était très amateur de mystères, ce que nous essayerons de montrer à travers quelques-unes de ces découvertes plus ou moins imaginatives. Chacune des interventions sera ponctuée par David qui nous reprendra une légende des Bois Noirs. On va essayer de trouver trois légendes qui feront les trois versants. Donc ensuite, le thème sera les pierres à bassins dont s'occupera Michel Sablé. Les pierres à bassins, oui, parce qu'il y a quelques années, avec Laurent Monnier, jeune tirnois, qui maintenant est expatrié en Alsace, nous avions fait une petite étude sur ce genre de pierres que l'on rencontre dans la région, mais aussi dans d'autres endroits, et qui sont parfois assez mystérieuses, comme les rochers Combeau à la Chaux, et ces pierres, la pierre du sang, qui sont entourées de mystères. J'interviendrai personnellement sur les pierres Guinich d'Arconsa, puisque évidemment je suis d'Arconsa, et je serai amené à évoquer les travaux d'un certain M. Frobert, qui ressemble assez à M. Charou. Enfin, interviendra longuement, je pense, notre ami, mais qui n'est pas présent aujourd'hui, Hugues d'Ourvert, qui s'occupera de Glozelle, des mystères de Glozelle. Tu veux savoir, Jean-François, la légende sur Frobert, quand il a découvert la pierre Guinich ? Quand il a découvert la pierre Guinich, c'était dans un rêve prémonitoire, bon, il se sentait originaire de là, et il est venu à l'auberge du Montoncelle, avant de monter à la pierre Guinich, où il a consommé à peu près un demi-litre de rhum. Et de là, à toutes les bêtes qu'on aperçoit, moi, j'ai fait l'essai, une fois, je m'étais saoulé pour y aller, eh bien, j'ai vu beaucoup plus de bêtes que je ne vois pas d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada